On est à Surenne, on est dans le 92, à quelques kilomètres de Paris. La jeunesse sportive de Surenne, c'est le club d'enfance de N'Golo Kanté. Et on est revenu à la base de N'Golo. Je suis sûr qu'il aura cette carrière, de gagner deux fois le championnat d'Angleterre, être élu le meilleur joueur d'Angleterre, être l'équipe de France, 8e au Ballon d'Or, qui pouvait imaginer ça. Lui-même, il ne pouvait pas imaginer, il le dit. Il jouait en district avec nous, en ligue avec nous. C'est dur de s'imaginer à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai qu'on ne savait pas, par contre, où étaient ses limites. Et il était comment quand il était petit ? C'était un garçon assez discret, très haut niveau de comportement, aucun souci. Toujours très souriant, calme, très travailleur, et très impliqué dans des choses qu'il faisait sur le terrain. Quand on dit qu'il est réservé, c'est juste que ce n'était pas celui qui prenait la parole forcément devant tout le monde, qui aimait forcément faire des blagues ou se montrer, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Un joueur intelligent, par rapport à son placement, par rapport aux simplicités dans le jeu, parce qu'on le voit maintenant, même depuis qu'il est connu tout le monde, qu'il est très simple. Nous, on le voyait comme un phénomène, parce que déjà à 16 ans, il jouait en première, ce qui n'était jamais arrivé, ou très rarement arrivé à Surenne. Et à chaque fois qu'il arrivait dans une équipe, l'équipe gagnait ou terminait première de son championnat, comme c'est arrivé avec les Mômes, comme c'est arrivé en senior, on est arrivé je crois en finale de Coupe de Seine avec lui. Il apportait un plus, comme aujourd'hui quoi, à chaque fois qu'il est arrivé dans un club. Soit ils sont montés avec Caen, soit ils ont été le champion Leicester, le champion Chelsea, et puis voilà quoi. Et il incorpore très très rapidement les nouvelles informations ou les nouvelles consignes qu'on lui donne. Il n'était pas le seul qui pouvait être pro. Lui, il était persévérant, les autres, ils n'étaient pas. Les autres, quand je parle des autres, c'est des enfants que j'ai eu depuis 20 ans que je suis là. Il part quand même avec quelques handicaps, au niveau de la taille, etc. Il y a ce combat physique permanent, et c'est vrai que les clubs ne voulaient pas forcément miser sur lui par rapport à ce gabarit-là. Mais il a prouvé après que ça ne faisait pas tout. Il était vu par beaucoup de gens, il était sollicité par des clubs aux alentours, mais on l'a conseillé bien. Là aussi, je lui ai dit bravo qu'il n'a pas écouté à gauche à droite, parce que je pense que s'il partait dans les clubs aux alentours, peut-être que l'histoire ne sera pas la même. Je pense que le club lui a apporté le fait de rester avec ses amis et ses repères. C'est-à-dire qu'il avait sa famille qui était à 500 mètres de chez lui. Il a quand même ses amis de son quartier qui jouaient avec lui ici. Je pense que c'est la différence aussi avec ceux qui partent en centre de formation, qui sont coupés très vite de ça, de ces liens-là. Après, de dire que c'est grâce à ça, je ne suis pas sûr. Mais je pense que ça a forgé son caractère. Est-ce qu'il est venu te voir en disant « Piotr, j'ai Boulogne qui me propose un contrat ». Comment ça s'est fait cette transition ? Non mais moi, mon rôle s'occupe, s'arrête à l'entraîner des joueurs. Je ne suis pas un agent. Non mais il aurait pu te demander « Est-ce que tu penses que c'est bien pour moi ? » Il n'a pas eu cette discussion-là ? Non mais il était déjà… Il y avait des dirigeants du club. Jean-Pierre Périnel qui est décédé maintenant, qui a guidé vers Boulogne parce que son fils jouait là-bas. Damien ? Damien avec Pierre Ville, c'est eux qui pilotaient un peu son passage à Boulogne. Donc ça suffisait largement. Un transfert comme celui d'Angolo Kanté, c'est aussi un joli chiffre pour le club. Tout à fait. J'imagine que ça aussi c'est important. Les montants ont été donnés mais j'imagine que c'est aussi une sacrée bouffée d'oxygène pour un club comme Surenne. Alors, c'est une bouffée d'oxygène, sachant que le club est sain, a toujours été sain. On a toujours eu des comptes équilibrés. L'apport financier qu'on a eu nous permet depuis qu'on l'a eu. On a fait un plan d'investissement sur 5 ans. On a acheté des minibus. On fait partir des mômes globalement 150-200 mômes depuis 2 ans à l'étranger où on fait une participation financière. Ça permet de faire des goûters. On les a amenés au Parc des Princes au premier match, au Stade de France quand Angolo a fait son premier match. On leur a payé, je crois qu'on y était à 200 pour voir Angolo. Donc, ça nous permet de faire des choses. On va financer une partie des nouveaux locaux. On a financé une partie des cash qui sont derrière les buts. Voilà, ça nous permet d'améliorer notre quotidien aussi. Tout ça, c'est grâce au transfert d'Angolo ? Tout ça, grâce au transfert d'Angolo. C'est un club très familial et au niveau du comportement, on fait beaucoup d'attention. Il fait bon vivre ici. Maintenant, ça lui a amené des valeurs, notamment le respect et le don de soi. C'est-à-dire qu'il s'est toujours dépassé. Il n'a jamais essayé de se faire passer pour quelqu'un qu'il n'était pas. Et je pense que c'est des valeurs que le quartier a pu lui amener. Et puis, le fait aussi de se sentir entouré. C'est une famille, c'est la solidarité. La solidarité qu'il y a eu envers lui aussi. Parce que des fois, il a eu des moments difficiles. Et qu'il y avait des gens. Et que peu importe qui il était ou où il habitait, que ce soit un jeune de Rueil mais qui jouait à Surenne, les jeunes de Surenne, les plus anciens de Surenne, le prenaient sous leur aile aussi, le couvaient. Là, c'est le très bon côté de la banlieue et de la vie en quartier. Et du club de foot, de la sauce de foot. C'est que tout le monde se mélange. Et que le caractère premier de l'homme ou le respect de l'homme passe avant où tu habites ou ce que tu es et ce que tu fais. C'est important aussi qu'il y ait cette mentalité-là du fait aussi qu'on soit à Cité-Jardin, qu'on soit à Surenne. Tout à fait. On a quand même quelques cas qui, de temps en temps, ne sont pas évidents à gérer. Mais grâce, encore une fois, à tous les... On a des joueurs dans les cités sur qui on peut s'appuyer, qui nous aident aussi à gérer tout cet environnement. On essaye d'apporter, encore une fois, du bien-être, de l'éducation aux enfants qui passent ici. Voilà, on fait des goûters. À chaque fois qu'on fait un goûter, bonjour, merci. Moi, à chaque fois que je côtoie un enfant ici, je lui dis bonjour. Je n'aurai pas toujours le retour. Mais à force, il me dira bonjour. Ça, c'est important. Et c'est ce qu'on essaie aussi d'inculquer au niveau de nos enfants. Moi, j'avais toujours le même message à tout le monde, du sérieux. Que ça soit vraiment un goûter ou pas, le message était toujours le même. Faire des choses sérieusement, être à fond, être respectueux, être ailleurs. Et puis je... Ça, c'est ce qu'on apprend à l'Agi Assuré. Je pense que c'est l'image du club, un peu. Est-ce que c'est une fierté pour toi, pour le club, que N'Golo Kanté soit passé par ici ? Pour le club, c'est une fierté, c'est sûr. Pour moi, j'étais son entraîneur, j'ai eu la chance de l'entraîner. Surtout, je suis content que j'ai eu l'occasion d'entraîner quelqu'un qui fait cette carrière. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Non, c'est clair. Dans tous nos discours, c'est notre modèle et c'est notre référent. Son comportement, le fait que ce soit un travailleur aussi. Après, il a des qualités que les autres enfants n'auront pas. Mais au moins, juste son comportement pour... Parce que, outre le football à l'Agi Assuré, le but, c'est le bien-être, le plaisir d'être ensemble. Et puis, si un garçon doit sortir, on fait tout comme on l'a fait pour N'Golo afin qu'il sorte. Vous avez un pronom pour la Coupe du Ronde, pour lui et pour la France ? En fait, moi, j'ai un truc. C'est qu'à chaque fois qu'il commence une compète, souvent, il la gagne. Bon, à part... Le rôle, ça ne va faire rien. Ouais, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Donc, titulaire tous les matchs dans une compète, toujours, il la gagne. Tu es connecté sur Nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada